Et bienvenue au Stade Olympique de Roi de Choc pour assister à la grande finale du tournoi scolaire challenge Sidi Mohamed Abbas du nom du père fondateur Sidi Mohamed Abbas. C'est une action qui est peut-être même à l'origine du déclic. Dès qu'il y a challenge, il y a plusieurs personnes qui sortent. Je pense que le challenge, c'est la meilleure contribution que l'on puisse faire au développement du football en Mauritanie. Noirchotte, Mauritanie. La ville habituellement calme, vibre une fois par an au rythme d'une compétition scolaire de football. Le challenge moulé Sidi Abbas. Plus de 400 matchs, 70 établissements représentés avec une compétition finale qui se dispute dans un stade olympique plein comme un neuf. Exagération ou pas, chez les observateurs avertis du football local, certains jurent que même les Mourabitoum, les guerriers, nom de la sélection nationale, ne bousculent pas autant la vie de la cité que ces petits jeunos dont l'euphorie et l'enthousiasme n'ont d'égal que le talent. Comment une telle compétition a-t-elle pu connaître un engouement pareil ? Dans un pays qui n'est que le 140e établi par le classement FIFA. Les deux aimes, Moulet et Moustapha, et leur idée géniale. Là-dessus, les Nouakchottis sont formels. Le pays avait besoin d'idées nouvelles, d'un coup de pouce, d'un événement majeur pour sortir son football de la léthargie dans laquelle il se tortillait depuis des lustres. Ce coup de pouce, un duo va le donner en 2004. Moulet Abbas est le directeur de la BMC, une des principales banques privées du pays. Moulet, la quarantaine avantageuse et passionnée des sports extrêmes, avance son idée. Créer une compétition réservée aux jeunes de 14 à 18 ans est cantonnée dans le monde scolaire. Ça a été un peu décidé au hasard. On était en réunion marketing avec mes collaborateurs à la banque il y a 4 ans. Et on se disait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre en avant l'image de la banque au niveau d'une certaine clientèle, donc de la cible de la jeunesse. Et on a pensé à un challenge de football. Moustapha est un entrepreneur, ancien footballeur de haut niveau, qui a évolué sur le flanc droit dans les clubs de l'élite locale. Il est aussi l'ami d'enfance de Moulet, son homme de confiance et sa caution technique, Moulet n'étant pas un féru de football. Le duo va très rapidement trouver ses marques. A Moustapha, l'organisation de la gestion du tournoi a moulé le financement et le carnet d'adresses. 4 ans après sa création, le challenge va étendre ses tentacules à tout le pays, comblant le vide en matière de pratique du football chez les jeunes catégories et alimentant l'élite en talent prometteur. Je n'ai pas compté actuellement, franchement, mais ça fait à peu près 9 ou 10 ans qui viennent du challenge, qui viennent du challenge et qui ont passé par l'académie. Maintenant, il y en a d'autres qui sont même en école de 100 juniors. Le challenge, il ne sélectionne que les joueurs qui ont les moyennes dans leur classe, donc ça permet aux jeunes d'étudier et de faire leur passion qui est le football. Et normalement, ça peut avoir des répercussions positives pour le football mauritanien. Le challenge écrit sa propre histoire. Tout est à construire et l'équipe tient à écrire sa propre histoire. Le changement, il est arrivé lorsque le projet est arrivé à maturité. Je ne voulais faire ce changement que lorsque l'équipe serait bien rodée, que lorsque le concept serait bien finalisé. Et au bout de deux éditions, en fait, toute l'équipe était rodée, tout était... les logiciels informatiques de traitement des compétitions étaient faits, les licences étaient faites. Je pensais qu'on était prêts pour changer de nom et donc ça a été fait. Dans une organisation qui tient compte des particularités locales, des moyens disponibles dans le pays et des orientations fixées par une charte expressément exigeante, notamment sur l'âge des participants. Pour les deuxièmes, la place de l'école doit être centrale. Des moyens sont mis en place pour s'assurer que les établissements présentent de vrais élèves qui ont des bons résultats scolaires. 70 équipes, plus de 2000 joueurs. Les chiffres donnent le vertige. Dans les lycées et collèges du pays, on assiste à une véritable challenge mania. Les places dans les équipes engagées dans la compétition sont de plus en plus chères. La sélection de plus en plus exigeante. Pour sa gestion, une organisation moderne digne des plus grandes fédérations africaines est mise sur pied avec à la baguette. Moustapha et ses deuxièmes. Les retombées du challenge. Ils me suivent, ils m'encouragent, ils veulent devenir comme moi et qu'ils me soutiennent pour que je devienne. Moussa Diallo est international. Comme une vingtaine d'autres internationaux des catégories de jeunes, il a été découvert lors du challenge. J'ai participé au challenge, c'était en 2005 et 2006. J'apprends à l'IC Al Baraka. Je suis né en 1993. Et j'ai joué à l'académie nationale et à l'équipe nationale. Je pense que le challenge, c'est la meilleure contribution que l'on puisse faire au développement du football en Mauritanie. Parce qu'au niveau de la fédération, nous faisons une compétition de première division, de deuxième division, de coupe nationale. Mais malheureusement, il y a un déficit en matière de compétition des jeunes. Ce déficit est comblé par le challenge de Mohamed Abad. On a sorti une promotion qui est sortie l'année dernière. Ils sont pratiquement tous maintenant en première division. Ils sont en train de faire les beaux jours de quelques clubs de la première division, notamment la Concorde. Nous avons pu sortir quelques joueurs qui sont au Maghreb, comme l'a dit M. Alain, qui sortent justement du centre. Et ces gosses ont été détectées grâce à l'action du challenge. Dominique, c'est un jeune qui a du talent. Ce joueur était au niveau de l'académie. Et puis il avait participé au challenge. Il avait fini mes orbiteurs et il avait de bonnes qualités. Et quand on l'a vu, après avec l'académie, avec les matchs de l'équipe national junior et KD, comme son talent lui permettait d'accéder à la sélection, moi j'ai fait appel à lui. Et aujourd'hui, ça se passe très bien pour lui. Il est en Tunisie et c'est tant mieux pour le challenge. Ici, pas de starisation précoce. Les jeunes joueurs doivent se concentrer aussi bien sur leur réussite scolaire que sur le football. Règle numéro 1, on ne force pas la réussite. Cependant, cela n'empêche pas les établissements scolaires, à l'image de ce qui existe au niveau des universités américaines, de faire les yeux doux et des propositions qui ne se refusent pas pour attirer les meilleurs dans leur filet. Mais les amis du tournoi persistent et signe. Le challenge doit absolument être habillé de réelles valeurs sociales et éducatives. Il doit montrer que le football peut être au service de la formation des hommes. On a montré aux gens qu'on était intraitable et inflexible sur la régularité, sur le respect des règles. Et je pense que c'est des valeurs qu'on doit inculquer aux jeunes dans tous les pays. C'est-à-dire qu'on a des droits, mais aussi des devoirs. Et on a des devoirs de respecter les règles. Et donc c'est un peu, on dirait en anglais, « a way to give back to the community ». Donc d'aider les jeunes à s'intégrer dans une société en leur montrant les règles. Il a aussi une dimension culturelle. Il a une dimension humaine parce que les élèves commencent à se confondre à leur établissement, défendre les couleurs de leur établissement. Il commence à avoir un lien entre l'élève et son établissement. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose d'extrêmement important.